Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 43, petite astuce pour créer un outil d'autocorrection dans le notebook. Alors, il peut être intéressant d'avoir des questions sur notre TNI et de souhaiter que les élèves y travaillent peut-être en atelier, en sous-groupe notamment, et qu'ils aient quand même accès à une certaine rétroaction. Donc, c'est l'astuce que je vous présente aujourd'hui. Donc, peu importe le type de question, ici j'aurais une question dont je m'attends à voir un chiffre ou une réponse, un mot. Ça pourrait être une phrase ou un texte avec des insertions, donc un peu comme à la manière d'une dictée trouée. Ça pourrait être des éléments aussi ou des images que j'aurais encerclées, à savoir vrai ou faux, ou lesquelles sont concernées par la description que je fais. En fait, peu importe le format de questions que vous avez, ça va être la même démarche technique pour créer une rétroaction. Donc, j'ai écrit mes questions. Le premier élément qui est très important de faire ensuite, c'est de venir créer un bouton. Donc, moi, je vais choisir ici l'étoile, mais ça pourrait être n'importe quelle image. Ce n'est pas vraiment un problème. Et ce qui est important, c'est que mon bouton soit vraiment à l'extérieur, là, si on fait une ligne imaginaire ici, ça soit à l'extérieur de mon texte. Donc, ce ne serait pas intéressant que j'ai mon image ici puisque j'ai du texte qui est au-dessus. Donc, vraiment à l'extérieur une première fois. Et ensuite de ça, je vais venir cloner cette image-là parce que je vais en avoir besoin tantôt, mais je vais le mettre à l'extérieur parce que je n'ai pas besoin tout de suite. Alors, première étape, écrire les questions. Deuxième étape, faire mon bouton. Troisième étape, le cloner et le maintenir à l'extérieur. Quatrième étape, je vais venir sélectionner mes questions ainsi que mon premier bouton. Donc, pas le deuxième seulement que le premier. Et là, je vais tout verrouiller en place. Donc, là, on ne veut plus que ça bouge. Verrouiller en place. Donc, c'est figé dans la page, c'est ce qu'on veut. Maintenant, je vais prendre mon bouton ici et je vais venir le replacer exactement à l'emplacement du premier. Et ça va me servir tout à l'heure. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'écrire les réponses. Donc, je pourrais choisir l'outil texte pour écrire ici comme réponse 1. Et je pourrais m'organiser à ce que ça soit un petit peu au-dessus dans le fond de l'espace parce qu'on pourrait penser que l'élève va prendre le crayon et écrire directement sur la ligne. Donc, il voudrait avoir sa réponse ici. Je pourrais avoir aussi, je pourrais écrire à la main, tout ceci dit. Donc, ici, réponse 1. Donc, là, je suis à la souris, ce n'est pas évident. Mais réponse 1 comme ça, à la main, sans problème. Et je pourrais aussi utiliser soit des items comme ça, le... Voyons, le val, désolé. Donc, le val, couleur de ligne, vert, pour dire cet élément-ci aurait dû être souligné, ainsi que cet élément-ci. J'aurais pu prendre aussi du rouge, etc. Donc, vous voyez, là, je fais mon solutionneur où j'indique les réponses qui étaient attendues. Une fois que c'est fait, là, c'est là que le plaisir commence. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de sélectionner tous ces éléments-là. Donc, réponse 1 ici, réponse 1 à la main, mes deux encadrés. Et de venir chercher aussi le bouton. C'est ça qui est important. Donc, tous ces éléments-là, maintenant, je veux les regrouper ensemble. Donc, je vais venir dans peu importe quel menu. Je vais venir faire grouper, grouper. Et là, bien, ça devient comme une seule image. OK. Et ensuite, bien, on voit ici que c'est cette image-là qui bouge. Donc, là, je m'assure que mon étoile est vraiment en lien avec la première. Et ce que je vais faire, même, c'est que je vais dire verrouiller. Mais là, je ne veux pas que ça soit verrouillé en place parce que je veux qu'il y ait une espèce d'effet de balancier. Donc, je vais demander de verrouiller en autorisant le déplacement horizontal. À ce moment-là, l'étoile qui est ici va glisser uniquement. Je ne peux pas la glisser vers le haut ou vers le bas. Je peux juste la glisser comme ça sur le côté. Et je viens glisser comme ça l'étoile vers le pourtour à gauche. Donc, on peut penser maintenant que l'activité est prête. Il resterait enregistré comme ça. Mais si mon élève, maintenant, travaille et écrit, lui, en vert ici, sa première réponse, sa deuxième réponse et encercle un élément, bien, pour s'autocorriger, il n'a qu'à faire glisser la première étoile sur la deuxième. Et là, il va pouvoir voir si ses réponses concordent avec le corrigé. Alors, bien, voilà. C'était la petite astuce que je souhaitais vous présenter. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501